Bonsoir, la fois dernière, nous avons parlé de la nouvelle naissance de Nicodème. Aujourd'hui, je voudrais actualiser cette nouvelle naissance avec la notion de l'homme noble, tel qu'on la trouve chez Maître Ecarte. Pour vous parler de l'homme noble et de Maître Ecarte, je vais faire un petit détour par ce qui me paraît absolument capital pour comprendre toute expérience religieuse et philosophique à la fois. Ça permettra de comprendre la notion de détachement qu'il y a chez Maître Ecarte et derrière la notion de détachement, ça permettra de comprendre la notion de noblesse et par là même celle du Seigneur. Je crois que pour comprendre Dieu, l'expérience religieuse, il faut absolument comprendre ce qu'on appelle la présence. Dans le monde philosophique, les philosophes ne comprennent rien à Dieu. Et d'une manière générale, le monde autour de nous n'y comprend rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne relie jamais Dieu à la vie et à l'expérience. Il voit en Dieu un concept et du coup, il passe totalement à côté de Dieu. Et on peut dire qu'une partie de la science, une partie de la philosophie, une partie de la culture n'y comprend rien. Il pense que Dieu est une explication, un concept, une cause. Et forcément, lorsqu'on envisage Dieu comme une cause, une explication, on tombe sur le paradoxe de la condition humaine qui est en même temps le paradoxe de la question du mal. Comment est-ce qu'une cause aussi parfaite que Dieu a pu créer un monde tellement imparfait ? C'est ce qui amène, en général, un certain nombre de penseurs à récuser l'idée de Dieu. Et ce n'est pas simplement les penseurs, c'est les esprits rationnels. Il le récuse d'autant plus qu'expliquer le monde par Dieu et les imperfections du monde par Dieu, ça finit par justifier les imperfections au nom de la création divine et ça scandalise un certain nombre de nos contemporains et on les comprend. On ne comprend rien à l'idée de Dieu si on ne voit pas que Dieu est, non pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, sous la forme d'une présence qui est la divine présence. L'expérience de la présence, c'est l'expérience originelle de ce qu'on peut appeler l'être au monde de l'homme. Et je dirais que l'homme premier et non pas primaire est un homme qui vit dans cette expérience de la présence. Qu'est-ce qu'il y a à la base de la culture humaine ? Il y a l'expérience des hommes dits préhistoriques. Or ces hommes préhistoriques sont immergés dans la nature et dans les forces de la nature. Ils font une expérience cosmique et ils ont conscience des différents niveaux d'énergie qu'il y a dans la nature et ils ont le sens des présences, les présences, les esprits. Ça se traduit dans la mythologie par les dieux. Je crois qu'il faut voir les dieux de la mythologie comme des fréquences énergétiques qui à la fois caractérisent un certain niveau d'énergie et je pense qu'il n'est pas complètement stupide de mettre en relation chaque élément de la nature avec un dieu particulier. S'il y a un dieu de la forêt, un dieu de la mer, s'il y a un dieu des étoiles du jour, de la nuit, c'est qu'il y a une énergie spécifique et je comprends très bien qu'on puisse se relier sous la forme d'un culte à ce type d'énergie. Je pense que nos contemporains, quand ils vont à la montagne, ils sont en relation avec le dieu de la montagne, avec le dieu de la mer, avec le dieu du soleil, avec le dieu du vin, avec le dieu de la nourriture. Nous sommes tous, je crois, quelque part païens. Et ce n'est pas un problème. Le problème du Pagani, ce n'est pas d'être païen, puisque d'être païen, c'est de paysan, c'est d'en rester là et simplement de ne pas aller plus loin. Il y a également les énergies humaines, les présences humaines. Et les présences humaines, nous les percevons à travers des présences bénéfiques, parfois malheureusement des présences maléfiques. Heureusement, la meilleure partie du temps, la plupart du temps, des belles présences. Et nous voyons qu'au fond, ce que nous retenons d'un être humain, c'est sa présence. C'est-à-dire, c'est au-delà de lui-même, qui est lui-même, et qui parle avant lui-même. La présence, c'est l'impression qu'on laisse quand on n'est plus là, et quand tout d'un coup, dans l'absence, on voit apparaître la présence, et quelque chose de l'énergie intime se dire. Et puis, il y a une présence venue d'ailleurs, une présence inouïe, présence exceptionnelle, la divine présence. Il me semble que la divine présence, nous la ressentons, me semble-t-il un petit peu comme l'arbre des séphirotes dans la Kabbalah. Il est dit de Dieu, l'arbre des séphirotes nous montre les degrés de la connaissance qui nous emmènent du royaume vers la couronne, et vers le couronnement de l'être. Et il y a toujours la droite et la gauche de Dieu, les deux aspects. L'un, c'est l'amour, la miséricorde, et l'autre, c'est la fermeté, la justice. Il me semble que dans l'expérience que l'on peut avoir de Dieu, on rencontre ces deux aspects. Et ça me paraît très important, Dieu c'est une expérience, dans la mesure où nous rentrons en contact avec lui, et à la fois nous recevons de l'amour, mais aussi beaucoup de fermeté. Il n'y a pas de fermeté sans amour, et il n'y a pas d'amour sans fermeté. Et je crois que le dialogue avec Dieu est un dialogue qui existe et qui demande à la fois d'ouvrir son cœur et en même temps de rassembler son existence. Et je pense que la Kabbalah a raison de parler de l'amour de Dieu et de la fermeté de Dieu, qui nous parlent à travers ces deux aspects, et nous guident dans l'existence, et nous amènent vers des degrés de plus en plus profonds. La présence, ça va être très important pour comprendre Maître Ecarte et pour comprendre l'expérience du néant chez Maître Ecarte, mais aussi l'expérience de la noblesse. Donc, premier point, Dieu n'est pas une abstraction, Dieu est une réalité, une expérience, il existe, il n'existe pas simplement sous la forme d'une preuve abstraite d'un principe rationnel qui permettrait d'expliquer le monde, il existe à l'intérieur de notre être, comme, disait saint Augustin, cet étranger, étranger, plus intime à moi-même que moi-même et qui me parle de l'intérieur. L'expérience de la présence est une expérience, renvoie à un concept philosophique extrêmement important. dans la mesure où, à travers la notion de présence, nous avons la résolution d'un problème qui n'a cessé de tarauder la philosophie. Et là, je vous retrouve Sous-titrage ST' 501